Allez c'est parti pour un petit départ arrêté Sous-titres par Juanfrance Alors là comment vous dire qu'on a upgrade au niveau des watts Et bonsoir à toutes et à tous j'espère que vous allez bien Bienvenue aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo Nouvelle vidéo, nouvelle trottes, nouveau bolide qu'on présente sur la chaîne On est sur la Anjwatt T1 Mais bien évidemment avant cela je ne vous pose pas la question Puisque tout le monde est déjà abonné à la chaîne Et ça ça fait plaisir Mais si toutefois ce n'était pas le cas Sachez que vous avez un bouton s'abonner juste en dessous de la vidéo Et si vous avez des questions ça se passe dans les commentaires Laissez moi prendre mon téléphone parce que j'ai noté pas mal de trucs comme d'hab Alors on est sur le modèle Anjwatt T1 Ça je vous l'ai déjà dit On est sur la plus haute gamme de la marque Parce qu'il me semble que de tête comme ça il y a la C1 et il y a la F1 Donc là la T1 c'est vraiment la plus grosse On part sur des spécifications de zinzin les mecs C'est à dire que là on est sur 6000 watts 2 x 3000 watts Pour référence vous savez que dans chaque vidéo où on présente des trottes Je loue la barre là tel le seigneur Avec ses 2000 watts, 2 x 1000 watts Là les mecs on est sur 3 x plus 2 x 3000, 6000 au total On est vraiment sur une fusée 60 volts de puissance, batterie 35 ampères Une grosse batterie Une batterie qui n'est pas amovible Ça c'est dommage J'aurais bien aimé par exemple pouvoir la prendre, la recharger à la maison Et puis laisser la trottinette dans le garage tu vois Mais bon voilà Là si tu laisses la trottinette dans le garage Tu laisses la batterie avec Bon c'est sous le deck tout ça Un deck d'ailleurs parlons-en Un deck très large Donc vous le voyez Vous n'allez pas avoir de problème pour tenir pieds joints dessus si vous le voulez Mais bon voilà Sachant qu'on fait toujours de la trottinette C'est toujours mieux d'avoir un pied devant, un pied derrière D'ailleurs on a un beau calpied à l'arrière là Un beau calpied en ferraille bien costaud On va en parler juste après Je vais rester un petit peu sur le deck Ils nous ont mis un grip Moi les grips j'aime pas ça Ça se dégueulasse très vite Donc ça va dégager pour un deck en caoutchouc Ça je le remplacerai parce que vous le voyez là L'état de la trottinette elle est dégueulasse Et puis là je vous le dis C'est irratrapable C'est mort Le deck il est foutu Enfin au niveau de la saleté tu vois Après tu peux toujours prendre ta brosse Tu vois ton petit produit à vitre Machin là là Tu peux faire ce que tu veux Il restera toujours des tâches Je reviens sur la batterie On est sur une autonomie qui est annoncée entre 80 et 105 km Donc c'est une fourchette qui est assez large On va dire que voilà Pour le maximum ils annoncent 105 Et pour eux ils annoncent à peu près 80 de moyenne Alors moi là en ce moment les mecs J'ai fait 63 km avec la trottinette Donc ce qui est déjà pas mal J'annoncerai plutôt 80-90 grand max Et on va dire une moyenne de peut-être 60 km Eux leurs autonomies ils sont annoncés Si vous roulez toujours en vitesse 1 Toujours en vitesse 1 Et toujours sur du plat Ce qui n'est pas le cas dans la vie de tous les jours Tu fais pas forcément que du plat Que du goudron Surtout lorsque tu as une trottinette comme ça Moi là je vous dis J'ai fait 63 bornes J'ai quasiment fait que du chemin de terre Et d'ailleurs la trottinette est faite pour ça Là clairement elle est sur son terrain C'est fait pour le chemin Vitesse maximale 85 km heure Alors ça c'est leur vitesse annoncée Moi perso j'atteins les 80 km heure Et ce qui est déjà pas mal les mecs 80 km heure je l'ai monté quelques fois à cette vitesse Ca arrache 80 en trottinette c'est pas la même chose que 80 en voiture 80 en voiture t'as l'impression de te traîner Là en trottinette t'as l'impression d'être à 200 mon gars Après vent dans le dos Légère petite descente J'ai réussi à la monter à presque 85 83-84 Mais comptez plutôt 80 en vitesse max Après ça va toujours dépendre du poids que vous allez mettre sur la trottinette Ca y joue forcément Amortisseur avant et amortisseur arrière Forcément obligé pour ce type de trottes Les amortisseurs ne sont pas super smooth Je la trouve un petit peu raide Alors il y a certainement un réglage à faire sur l'arrière Ca c'est possible Mais voilà je trouve que ça secoue un petit peu Moi qui fais quasiment que du chemin Je peux vous en parler des amortisseurs Donc voilà je trouve que ça secoue quand même pas mal Si je devais la comparer à la barre là La barre là elle quand tu roules dans les chemins Là t'es sur un nuage Vraiment les amortisseurs sont ultra souples et tout C'est ça que j'ai kiffé sur cette trotte Moi qui fais beaucoup de chemin avec les trottinettes J'aime bien avoir des amortisseurs très souples Après si tu fais de la route T'as pas besoin forcément d'avoir un truc qui rebondit dans tous les sens Mais voilà faut le savoir Cette trottinette je pense que je vous apprends rien Elle est pas homologuée du tout pour chez nous C'est interdit de rouler avec ça les mecs Alors c'est autorisé si vous êtes bridé Là elle est totalement débridée la truc Et puis rouler à 25 avec ça Bah tu te fais chier quand même Alors t'as un bouton éco-turbo T'as un bouton éco-turbo justement Qui va te permettre de la brider à 25 Mais voilà ce bouton il sert à rien les mecs Parce que je veux dire si t'as un contrôle Même tu te dis tiens je vais appuyer sur le bouton Histoire de dire que je suis bridé Voilà il arrive tiens il rappuie sur le bouton Et puis t'es débridé Donc moi je fais principalement que du chemin avec Du chemin de la voie cyclable Alors de la voie cyclable Pas de la piste cyclable en ville Feu à l'avant On a des clignotants à l'avant On a des clignotants à l'arrière Qui sont vraiment très jolis Vous avez un petit liserie bleue Avec un clignotant ultra moderne Qui fait genre Qui fait genre bien quoi Des clignotants qui sont bien visibles Après à l'avant par contre Voilà À l'avant peut-être un petit peu moins visible Alors je parle pas d'un point de vue luminescence Mais je parle d'un point de vue positionnement C'est à dire que les clignotants Ça aurait peut-être été pas mal Qu'ils soient par exemple Voilà J'en sais rien moi Quelque part par ici Ou par ici Là ils sont vraiment à ras du pneu Tu me diras À l'arrière c'est pareil Mais à l'arrière c'est pas dérangeant Voilà À l'arrière c'est plutôt visible T'as que ça à voir Donc Frein hydraulique Avant arrière bien sûr Frein électronique Vous le voyez On a des gros pneus de 11 pouces Donc des gros pneus 11 pouces tout terrain Donc pas de soucis Là clairement Elle est sur son terrain On a un cadre en alliage de fer Et aluminium Alors bon Ça a l'air d'être du costaud Mais toujours Lorsque vous recevez des trucs comme ça Pensez à vérifier les visseries Toujours C'est important On a un amortisseur de direction Que vous allez pouvoir régler Plus ou moins souple Pour moi C'est obligatoire les mecs Là Arriver à de telles vitesses comme ça Amortisseur de direction Voilà C'est ce qui va vous permettre De pas guidonner J'ai réglé mon amortisseur de direction Assez dur Mais pas trop non plus Ça te permet à l'aise Par exemple De retirer une main du guidon Voilà Si t'as envie de te gratter Je sais pas moi Voilà Tu veux prendre un truc dans ta poche Ou quoi Voilà Ça te permet de le faire Alors on n'allait pas faire ça Si vous êtes à 80 Voilà Mais si t'es à 30 km heure Ouais Tu peux retirer une main Et puis voilà Tu peux te gratter Machin Je fais ça par exemple Avec la VARLA Qui t'as pas d'amortisseur de direction Je lâche une main à 30 km heure J'ai le guidon qui fait Glac 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 Et je me fous par terre Direct Voilà Là c'est cool C'est ce qui va vous permettre D'atteindre des grandes vitesses Sans guidonner Attention C'est pas parce que t'as un amortisseur de direction Que tu vas pas guidonner Faut faire très attention tout de même Mais ça aide La trottinette va pouvoir monter des pentes Allant jusqu'à 50 degrés Donc je vous le dis Elle monte tout et n'importe quoi Ça passe partout les mecs C'est limite si elle grimpe pas sur les murs la machine En départ arrêté sur le sec Je la fais burner sur 10 mètres la trottinette Sur le goudron Poids de la trottinette 51 kg Donc on est vraiment sur On est vraiment sur une grosse bête les mecs Là si vous habitez en appart Si vous habitez en étage et tout Sans ascenseur Ça commence à être un petit peu chaud Voilà 50 kg à traîner comme ça Bien que voilà Tu peux la plier Tu peux la prendre par la potence Mais faut se les traîner Les 50 kg tout le temps Tu vois tous les jours Alors une fois Deux fois Ouais pourquoi pas Temps de charge On est entre 5 et 6 heures On a deux chargeurs Et il en faut pas moins Pour recharger la grosse batterie De 35 ampères Donc voilà Vous êtes entre 5 et 6 heures de charge Avec les deux chargeurs Donc avec un chargeur Tu fais le calcul Tu montes tout de suite A 10 voire 12 heures de charge La trottinette S'allume sur les côtés Vous le voyez Il y a des lumières RGB Et tout Il y a une petite télécommande Je peux choisir la couleur des lumières Et tout Voilà Ça peut clignoter genre en RGB Vraiment Elle est magnifique De nuit Ça rend super bien Après là Bon j'ai pas la télécommande sous la main Mais voilà Sachez que vous pouvez changer Les couleurs des lumières Je ne sais plus si je l'ai dit On a 200 kg de charge Sur la trottinette Donc on va pouvoir Vraiment monter des grands gaillards dessus Il n'y a pas de soucis Alors normalement On a un garde-boue à l'arrière Je ne l'ai pas monté Et puis je vous dis J'ai fait que du chemin en plus N'oubliez pas de monter le garde-boue Les mecs Parce que j'étais dégueulasse En rentrant chez moi Au niveau du tarif On est sur 1300 euros Voilà 1300 euros Et c'est une grosse somme Évidemment Je le conçois bien Par contre Pour les spécifications Pour exemple Mavarla les mecs Encore aujourd'hui A l'heure actuelle Mavarla elle a affiché Je crois à 1400 ou 1500 euros Je mets les deux à côté gros Au même prix Mais il n'y a pas photo Je prends celle-là Tu vois Voilà je suis désolé Mavarla je vous adore Voilà je l'ai loué plusieurs fois Comme le seigneur Mavarla Mais voilà Tu mets les deux à côté Celle-là à 1300 euros Mavarla à côté à 1400 ou 1500 euros Je ne sais plus Bah je prends celle-là Pour les specs On n'est pas non plus Si haut que ça Voilà Alors tout est relatif Encore une fois 1300 euros C'est une grosse somme Là on est sur des spécifications Par exemple D'une Dualtron à 3000 euros 3000 3500 euros Tu vois Donc tout de suite Dit comme ça J'aurais peut-être dû commencer par là D'ailleurs Vous voyez que le rapport qualité-prix Il est plutôt cool Bon et on va arrêter de parler On va aller faire un petit ride avec Parce que moi j'ai envie de rouler Allez c'est parti Let's go Allez go faire un petit tour Là vous voyez par exemple Je me suis mis en mode éco Et regardez Je suis à don Je suis à don Je suis à 19 km heure 20 Voilà 19 20 km heure Je suis à fond Là tout de suite J'enlève le mode éco J'ai que un moteur d'allumé Bah là Tout de suite Déjà ça turbine Même avec un moteur d'allumé Les mecs Voilà Il faut savoir que Juste avec un moteur En vitesse 1 Vous allez pouvoir monter à A peu près 34 35 km heure En vitesse 1 Avec un moteur Donc c'est la vitesse la plus petite Voilà Et moi en général C'est ça Lorsque je fais du chemin La dernière fois Je vous dis Je suis parti faire une petite rando Non mais une petite rando Oui une rando C'est pas forcément à pied Non ? Ouais Bref Je suis parti en virer J'ai fait 40 bornes Et je suis resté uniquement en vitesse 1 J'ai fait à peu près Ouais J'ai fait 40 bornes Que dans les chemins Que dans les chemins Juste à la fin Bah je me suis fait un petit kip Voilà J'ai trouvé une petite route Et je suis rentré chez moi En faisant 6 km Ah donc Voilà Vitesse 3 De moteur Et je vous dis La trotte Voilà Elle monte à 80 Alors après Vous voyez Le but C'est pas que je me tue Dans cette vidéo Voilà D'ailleurs c'est pas que je me tue Tout court le but Je qualifierais ça un petit peu Comme un tour de manège C'est à dire que bon Voilà Je suis monté à 80 Super j'ai réussi Et bah Je vais pas refaire ce tour de manège Tu vois Voilà Mais c'était cool C'était bien Non en vrai Voilà En vrai je referais un tour Certainement à l'occasion Tu vois Mais c'est sympa quoi C'est vrai que là tout de suite Laisse tomber Si j'allume les deux moteurs T'appuies mon gars Laisse tomber Alors franchement Bon Franchement je vous jure Il y a moyen Il y a grave moyen Qu'avec ça Tu laisses plein de bécanes Sur le côté mon vieux Et des grosses bécanes Des gros centimètres cubes Alors il est évident Que forcément Si tu roules en 600 Kawasaki Tout ça tout ça Voilà Et il est évident Que tu vas me mettre Une pilule Par contre Au démarrage Au démarrage Il y a moyen que je te laisse Sur le côté Avec ta 600 Kawasaki Tu vois Au démarrage Evidemment tu vas me rattraper En 2-2 Tu vois Mais au démarrage Regarde ça mon gars Oh 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 la vache C'est ultra puissant les mecs C'est ultra puissant Je fais gaffe J'ai pas de rétro Je regarde D'ailleurs à moi Là j'appuie Oh gros C'est un truc de ouf Oh puis ça tire mon gars Oh faut s'accrocher Oh vache Oh J'ai le casque Qui s'envole Vous voyez là par exemple En 2 secondes là J'étais déjà à 77 kmh J'ai freiné Evidemment J'ai freiné En plus je suis dans une Bon je suis dans une très légère descente Mais voilà Je regardais le compteur J'étais à 77 kmh De toute façon Je vous dis grand max Je suis monté à 80 Après non Je suis monté un peu plus vite Avec le vent dans le dos Je vous dis Je suis monté à 83-84 Voilà Mais en vrai Voilà J'avais un peu le vent dans le dos Et tout J'avais la tête dans le guidon Comme ça mon gars Tu vois J'étais à don Mais là comme ça Pfff Laisse tomber mon gars Regarde ça comment ça arrache Et puis ça burn mon gars Ça burn C'est ça le pire La route elle est pas mouillée là Elle est pas mouillée Voilà Regarde ça comment ça burn Ouais vache Non franchement C'est un truc de ouf Regardez les mecs Regardez On arrive dans la montée de la mort Putain j'ai ma caméra qui se fait la malle C'est celle que je prends d'habitude avec les vélos Pour tester si elle monte bien et tout Voilà Et ça vous voyez regardez Là ça me gratte par exemple Ouais je fais ça avec la barre là Il y a moi je me pète la gueule Tu vois Voilà Regardez montée de la mort Départ arrêté J'appuie mon gars Comment que ça gratte dans la côte mon gars Oh vache Ah bah à l'aise mon gars À l'aise Voilà Tiens regarde Juste là là je suis monté Oh putain je suis monté jusqu'à 47 Je vais éviter de faire trop de chemin aujourd'hui Parce que ça a bien plu quand même On se fait un départ arrêté Voilà bon là je suis à 5 km heure J'appuie à fond mon gars Wouah Ça arrache Ça arrache Allez je suis déjà à 60 là Je suis déjà à 60 60 alors que j'ai rien fait mon gars C'est un truc de ouf les axelles là Wouah je fais gaffe quand même Je fais attention parce qu'il y a des nids de poules et tout Quand je monte ça à fond c'est sur route lisse tu vois Bah tout à l'heure vous voyez par exemple Je l'ai quasiment monté à fond Voilà on était à 77 km heure Surtout lorsque vous accélérez Bien se pencher en avant Ouais c'est important Sinon c'est là que tu vas perdre de l'adhérence Si tu tires sur le guidon Au niveau du confort Bon les suspensions les mecs ils marchent bien Voilà et je vais pas dire Voilà il marche très bien Elle est super confortable la trotte et tout Mais on n'est pas au niveau d'une VAR là quand même Voilà Alors après Est-ce qu'il faut le temps que les suspensions se fassent Est-ce que la suspension arrière demande un petit réglage C'est possible tu vois Moi j'ai tout laissé d'origine sur la trotte là J'ai même pas monté le garde-boi encore Vous n'avez qu'à voir Tellement elle est d'origine Mais voilà Niveau confort on est très bien Et faut pas croire Mais la trottinette c'est du sport quand même Surtout si tu fais du chemin Je peux vous dire qu'après 40 bornes Ça te tire dans les cuisses mon gars Parce que si vous voulez Vous êtes tout le temps en mode T'es tout le temps en train de gainer Et du coup quand tu gagnes pendant 40 km mon gars Tu vois en tout cas moi c'est mon cas Quand je fais de la trotte Surtout lorsque je fais du chemin Tu vois tu fais attention T'es là Tu virbolles T'es à gauche à droite Et donc du coup là T'es tout le temps en train de gainer Je regarde s'il n'y a personne derrière Petit coup d'axel là Ouah vache mon gars J'ai le casque qui s'envole Oui donc je ne vous l'ai pas dit les mecs Mais la trottinette nous vient de chez Banggood Ça faisait longtemps tiens Avec Banggood c'est good Et je vous mettrai un petit code promo Pour que vous l'ayez encore moins cher Que ce qu'elle a affiché C'est à dire que là elle a affiché à 1300 euros en ce moment 1299 euros Il y a moyen que je vous dégote un code promo Et que vous l'ayez encore moins cher Et là franchement C'est ouf Attention les mecs On va se faire une petite pointe Il n'y a personne derrière Ok Ok Wouhou Putain Eh 77 encore Là c'est parce que je voulais tourner Mais sinon ça roule bien C'est tranquille Alors après je vous dis Lorsque vous appuyez à fond sur l'axel Peut-être que ça demande un réglage dans les programmes Tu vois voilà Je sais que tu as moyen d'aller dans les programmes Enlever le frein électronique par exemple Tu as moyen d'augmenter encore la puissance au démarrage Moi là je l'ai laissé par défaut Mais il y a moyen d'augmenter encore plus la puissance au démarrage Tu vois On va laisser tomber On est déjà bien là Et donc oui Je vous dis lorsque vous appuyez à fond sur l'accélérateur J'ai l'impression que des fois vous avez des coups de latence Tu vois Ça fait Des fois tu vois Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire Ben non vous ne voyez pas forcément Il faut avoir la trottinette dans les mains Mais voilà Là si j'appuie Déjà je fais gaffe parce que bon là on est dans les chemins Ouah par contre Faire gaffe mon gars Ça glisse Ça glisse de ouf Ça a l'air mouillé par là Non ? Mais bon là clairement voilà Moi je ne fais que du chemin comme ça Tu vois Même des fois bon Les chemins Là encore celui-là Il est cool tu vois Mais des fois je passe dans des chemins C'est que de l'herbe et tout Je vous dis la dernière fois J'ai fait 40 bornes comme ça Là je ne fais pas le fou dans le chemin Tu vois par exemple Hop J'enlève J'enlève les deux moteurs Je ne mets que un moteur Et voilà je roule comme ça Tu vois Vitesse 1 C'est largement suffisant les mecs Voilà vitesse 1 Là par exemple Regardez je suis à 32 32 33 Voilà bon 35 Voilà ça t'emmène jusqu'à 35 35 km heure vitesse 1 Voilà En enlevant le mode éco Bien sûr Ça a l'air assez mouillé par ici Je vais passer tout doucement Voilà Ça fait longtemps que je ne suis pas passé par ici Normal c'était inondé Il n'y a encore pas si longtemps que ça Ah ouais Ça se voit que c'était inondé Tu le vois à la gueule du pont Oh putain Comment ça glisse mon gars sur le pont Ah ouais Non 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 Ah ouais Vas-y Demi tour Ah ouais ça glisse trop ici Bah ça se voit que c'était inondé Il n'y a pas si longtemps que ça Tu vois Voilà Le pont il est un peu comment dire Il est légèrement vaseux Et là j'ai qu'un moteur d'allumé Comment ça glisse Ah ouais ça glisse de ouf mon gars Attends j'y vais tout doucement Ça glisse de ouf Putain comment que ça burn de l'arrière Quand j'accélère à fond Putain ça burn de l'arrière Lorsque j'accélère Bah là c'est normal Même si tu roules à 25 Tu burn sur le pont Bon pas trop de soucis A rouler dans les flaques d'eau Il y a quand même une certaine étanchéité Sur la trottinette Tu vois Mais voilà J'ai jamais très confiance moi En leurs indices IPX4 XP tout ça Une fois j'ai cramé un contrôleur de vélo Comme ça Juste en le laissant dans mon garage Il a pris l'humidité Contrôleur cramé Voilà Et pourtant Vélo qui est censé rouler Sous la neige Sous l'eau Partout quoi Tu vois Voilà Vélo qui était censé faire de la plongée sous marine Bah regarde Contrôleur cramé mon gars Là voilà regardez Je suis tranquille là Vitesse 1 Et c'est comme ça vraiment Que j'aime me balader avec la trottinette Moi c'est comme ça que je l'utilise Voilà Là vraiment Bon j'ai tapé quelques points Histoire de vous montrer un petit peu Voilà normal Je vous montre ce que ça donne en vidéo Mais sinon Moi pour mon plaisir personnel Voilà C'est ça que j'aime bien avec la trottinette C'est juste prendre des chemins comme ça Me balader Et me perdre dans les chemins Pendant plein de bornes Autant que la trottinette est capable d'en faire Et puis voilà C'est ça mon kiff Franchement Alors la dernière fois J'ai fait 40 bornes avec la trottinette Mais je suis rentré à la maison Il me restait de la batterie Voilà Surtout que j'ai fait 6 km Même un peu plus les mecs J'ai fait 6-7 km Avec le doigt à fond sur la gâchette J'étais à 80 pendant 6-7 km Et je suis rentré Il me restait de la batterie Alors par contre Voilà le truc moins cool Sur la trottinette Ça encore une fois J'aime pas trop tu vois C'est au niveau C'est au niveau du compteur D'ailleurs je vous en ai pas parlé Mais on a 2 compteurs sur la trottinette On a 2 très beaux compteurs Et on est sur le même compteur Que la barre l'Aigle One Mais ce que j'aime pas C'est que la batterie Elle s'use selon l'effort Que tu fais sur le moment C'est à dire que là par exemple Si j'allume les 2 moteurs Et que je tape une pointe La batterie elle va descendre à une barre Tu vois Et là tu reviens sur le plat Tu reviens tranquille Voilà là j'ai toutes mes barres Voilà j'ai toutes mes barres sur la batterie Par contre si j'accélère comme ça là Ah bah direct mon gars Tu vois il y a 2 barres qui descendent d'un coup Et dès que j'arrête d'accélérer Elle remonte tout de suite les barres Non franchement Elle est super agréable à conduire les mecs C'est super agréable Pour faire du chemin c'est le top Voilà Ça manque un petit peu de suspension je trouve Bon et encore voilà Bon je pinaille un peu Mais en vrai Voilà il faut pinailler quand tu fais des tests Il faut pinailler Et ouais je trouve qu'elle manque Un tout petit peu de souplesse Au niveau des suspensions Mais sinon elle est très bien Evidemment Allez mon gars j'appuie Même en montée Il n'y a pas de soucis Ça arrache Ah franchement si vous la prenez cette trotte Ce que je vous conseille C'est faire du chemin Tu vois voilà Elle est faite pour ça de toute façon C'est faire du chemin De la voie cyclable Pas de la piste cyclable en ville Voilà Des voies cyclables Voies cyclables en campagne Et tout tu vois Tu n'as pas le droit à de rouler avec ça en ville Tu vois Je te dis ça Voilà Je roulais bien avec ma barre là en ville Alors que je n'avais pas le droit Mais par contre voilà Jamais j'ai fait le fou Tu vois En ville je roule à 25 Voilà Mais là tu vois Ce qu'il y a c'est que On est sur une trottinette Qui est quand même Monstrueuse Voilà au niveau du gabarit Ça attire l'oeil tout de suite Et tu vois bien que voilà Tu vois qu'au vu du truc C'est pas un truc qui roule à 25 Donc direct Tu vois peut-être que Ça attire un peu plus l'oeil Pour le contrôle Alors qu'en vrai voilà Moi lorsque je vais en ville En trottinette Je fais toujours attention Je roule à 25 Voilà Et je ne dépasse jamais la vitesse C'est comme celui qui a une Ferrari Les mecs Il est limité comme tout le monde Maximum à 130 km heure Voilà Alors qu'il peut rouler bien plus vite Ça devrait être un petit peu pareil en trottinette Mais ce qu'il y a c'est que le problème C'est pas les trottinettes C'est les conducteurs C'est ceux qui C'est ceux qui ne font pas attention Il est là le problème Parce que sinon je pense Que les lois Elles seraient un peu plus souples Parce que voilà C'est clair Regardez Là je suis à 15 km heure Je me traîne mon gars Là si j'appuie là C'est un peu mieux déjà C'est un petit peu mieux Tu vois Voilà Mais voyez Je ne prends que de la voie cyclable Ça par exemple C'est de la voie cyclable Alors il peut y avoir des voitures Voilà Ça paraît Il y a des voitures Mais c'est de la voie cyclable principalement Là si vous voulez Je suis sur la Vélodyssée Donc c'est la voie cyclable Qui relie Je crois Elle démarre où la Vélodyssée Je ne sais pas où elle démarre Mais voilà Elle est super longue Regardez les mecs Petite montée Ça ne l'arrête pas Même je burn dans la montée Mon gars Je burn dans la montée Ça ne l'arrête pas Il n'y a rien qui l'arrête De toute façon Oh vache Il n'y a absolument Rien qui l'arrête Je ne vous dis pas Que je vais aller rouler dans le champ avec Quoique Je suis sûr ça passe mon gars Mais dans l'herbe et tout Aucun problème Aucun problème pour rouler dans l'herbe avec ça Dans les hautes herbes et tout Je vous dis ça passe J'ai déjà fait le test Des fois je prends des chemins Tu le vois à peine le chemin Et ça passe sans problème Écoutez en tout cas J'espère que cette vidéo vous aura plu Et vous aura aidé dans votre choix Et si vous voulez en savoir plus Sur la Anjouat T1 Vous avez un petit lien dans la description Comme d'hab Je vous mettrai un petit code promo Je l'afficherai également à l'écran C'est sur Ben Good Merci Ben Good Avec Ben Good C'est Good Allez Et moi je vous dis à plus Ciao